Un seul discours au cours de la présentation du projet e-douane portant modernisation du système d'information de la douane, celui du représentant du DGD douane et droits indirects Sakala Lucie Ernestine, directrice de la prévision et des statistiques, lançant la campagne de vulgarisation du portail électronique, d'information et de soumission des documents au format numérique. La douane congolaise se modernise et cette modernisation ne peut se faire sans vous. Dans le cadre de la célérité et de la dématérialisation des opérations douanières en douane au Congo, le ministre des Finances et du Budget a initié en partenariat avec WebFontaine Congo un projet de modernisation du système d'information de la douane, dans l'un des outils essentiels et le portail électronique d'information et de soumission de documents au format numérique appelé e-douane. Le contexte, le contenu du projet WebSite, centre d'excellence, e-transit, la mise en œuvre et les avantages du projet, les sept points essentiels qui ont été servis aux professionnels des douanes et à leurs partenaires pour mieux appréhender et intérioriser e-douane. Nous allons mettre en place le système de paiement électronique des déclarations en douane. Il y aura des applications mobiles qui permettent depuis son mobile de pouvoir faire la déclaration, de consulter un certain nombre d'informations. Donc on va mettre en œuvre une application qui permettra de suivre le rapatriement des réserves de devises pour améliorer notre position au niveau du camp d'opération. S'en est suivie la démonstration de l'outil e-douane qui permettra d'améliorer considérablement les conditions de travail des professionnels des douanes. Une démonstration faite par la société WebFontaine. Donc par exemple les services auxquels vous pouvez accéder en mode public sont assez pratiques. Vous avez entre autres par exemple la consultation ou la recherche de positions tarifaires sur la base de mots-clés, par exemple j'en fais une démonstration avec cigarette. Et donc le système vous rapporte toutes les lignes tarifaires de votre code des douanes qui contiennent le mot cigarette. Vous pouvez, si vous le souhaitez, exporter cette liste dans un fichier Excel ou un document PDF. Donc c'est très pratique en cas de recherche si vous avez un doute sur quel code utiliser. Les difficultés rencontrées au niveau des transactions douanières avec d'autres outils et les inquiétudes quotidiennes. Rien n'a été laissé de côté au cours des échanges de questions et réponses. Il faut signifier que pour mieux utiliser cet outil, les professionnels des douanes auront droit à une formation gratuite et urgente. Car dès le 1er mars, la déclaration préalable à l'importation devrait s'arrimer à la norme 3.25 de la Convention de Kyoto.